bonjour à tous et à tous bienvenue à cette formation sur la palestine on vous dispensez donc ça va durer trois heures il y aura un peu plus d'une heure trente de contenu que nous allons vous présenter suivi d'une heure de temps d'échangé il y aura une pause d'un quart d'heure à la fin de la présentation si vous avez des questions vous pouvez les poser auprès de Nico dans l'espace chat de zoom en sélectionnant son nom celui-ci les marquera de son côté et nous en discuterons pendant le temps d'échange je vous remercie par avance de bien vouloir couper vos caméras et vos micros donc la formation va débuter avec une brève présentation de la palestine et des palestiniens nous parlerons après de l'histoire de la région à partir de l'époque ottomane jusqu'à aujourd'hui à travers des mondes enclés puis nous verrons la situation actuelle le rôle des pays impérialistes et le rôle que nous pouvons jouer au niveau linguistique le mot palestine tire ses racines du grec ancien il est attesté il est attesté depuis le cinquième siècle avant jésus-christ et désigne la région historique et géographique du proche orient situé entre la mer méditerranée et le désert à l'est du jourdain et au nord du sinai la palestine a une superficie de 27 mille kilomètres carrés vous pouvez voir sur le powerpoint à quoi cela correspond par rapport à la france la palestine est divisée en trois zones depuis la colonisation sioniste la cise jordanie gaza et la palestine de 48 en 2018 le pib par habitant était de 3198 us dollars tandis que celui de la france était par exemple de un peu plus de 40 41 mille dollars excusez moi au niveau géographique la bande de gaza est une bande de terre de 41 kilomètres de long et de 6 à 12 kilomètres de large pour un total de 360 kilomètres carrés soit environ trois fois la surface de paris qui s'étend sur la côte orientale de la mer méditerranée ce n'est pas un état mais l'une des deux régions que comptent les territoires palestiniens avec la cise jordanie elle est entourée au nord à l'est et au sud-est par l'état d'israël et au sud-ouest par l'égypte en 2018 il y avait un peu plus de 2 millions d'habitants ce sont principalement des des descendants de réfugiés de 1948 la population elle se concentre dans cinq districts dont gaza city est le plus important deux tiers des gazaouis ont le statut de réfugiés et la plupart vivent dans les huit camps de réfugiés c'est l'un des territoires avec la plus forte densité au monde 5000 habitants par kilomètre carré la population elle est très pauvre le PIB est inférieur à 2000 dollars par habitant et la restriction aux zones de pêche prive les gazaouis d'une importante source de revenus il y a pour autant une importante source une autre possible source de revenus c'est gaza marine gaza marine c'est un gisement de gaz de 30 à 40 milliards de mètres cubes pour ceux qui s'y connaissent mais israël ne permet pas son exploitation officiellement à travers trois conditions le hamas ne doit pas profiter de cette ressource le gaz palestinien doit se raccorder au pipeline d'ashkelon et israël doit pouvoir être le principal client et donc doit pouvoir accéder à cette ressource à un prix inférieur à celui du marché maintenant on va passer à al-khodz al-khodz c'est le nom arabe de jérusalem si au collectif palestine vaincra on emploie plutôt le terme al-khodz c'est pour à la fois souligner l'arabité de la ville et pour rappeler que pour nous al-khodz c'est la capitale de la palestine al-khodz c'est une ville qui est sous occupation notamment en deux temps d'abord par une partition après le plan de partage sioniste avec la nagba en 1947-48 et dans un deuxième temps en juin 67 où l'occupation israélienne annexe la partie est de la ville qui est censée être la partie palestinienne c'est ce qu'on voit sur la carte en vert clair et en vert foncé à al-khodz vivent plus de 300 mille palestiniens et 210 mille colons vivent à jérusalem est dans donc 17 colonies c'est les tâches violettes qu'on voit sur la carte ce qu'il faut comprendre c'est que al-khodz a un enjeu stratégique pour les sionistes et les palestiniens sont soumis à de multiples restrictions on voit par exemple sur la carte qu'il y a beaucoup de checkpoints qui sont placés aux entrées de la ville pour juguler les entrées des palestiniens les palestiniens qui vivent à al-khodz ont une carte de résident qui peut leur être enlevée pour de simples motifs politiques par l'occupation israélienne un des cas emblématiques c'est évidemment salah amoury un avocat franco-palestinien qui est soumis à une politique de répression vis-à-vis de l'occupation et qui tente de lui enlever sa carte de résident voilà là on va passer à la cisjordanie donc la cisjordanie pour un peu se figurer la taille qu'elle fait elle fait seulement 6000 kilomètres carrés c'est à dire que par exemple la haute garonne fait 6300 kilomètres carrés donc c'est vraiment une en termes géographiques une petite zone la cisjordanie contrairement aux idées reçues c'est une une zone sous occupation militaire il ya près de trois millions de palestiniens qui vivent en cisjordanie et l'autorité palestinienne donc l'entité qui gère une partie des territoires palestiniens ne contrôle au final que 10% en sachant que l'armée d'occupation sioniste fait des incursions dans 100% de la cisjordanie il y a en cisjordanie 623 mille colons dont 12 mille français ce qu'ils sont appelés colons c'est des colons sionistes qui viennent s'installer dans des zones qui sont censées être des zones palestiniennes et qui sont en fait des avant poste de la colonisation israélienne dans son ensemble ce qu'on peut noter aussi c'est que dans ces colonies sont actives de nombreuses entreprises françaises qui collaborent on peut notamment mentionner axa alstom ou l'entreprise egisrail un dernier élément de la cisjordanie c'est ce qu'on voit sur la carte avec les traits rouges en continu et en pointillé c'est ce qu'on appelle le mur de l'apartheid c'est à dire c'est un mur de séparation entre palestiniens et israéliens notamment qui a pour objectif d'isoler les villages palestiniens et de d'associer les colonies sionistes à l'état d'israël un autre élément c'est ce qu'on appelle la palestine de 48 c'est à dire ce qui est appelé par les puissances occidentales et les colons l'état d'israël donc cette zone palestinienne à une superficie de 20 000 kilomètres carrés il vit près de 2 millions de palestiniens donc qu'on appelle les palestiniens de 48 et et nous on les appelle ainsi parce qu'il ya un enjeu politique de dire que ce ne sont pas des israéliens mais ce sont des palestiniens qui vivent sur leur terre qui sont occupés et colonisés par la puissance occupante ces palestiniens de 48 ils s'organisent aussi politiquement par exemple il ya des organisations comme abna el balad qui sont des organisations de palestiniens de 48 qui qui remettent en cause la légitimité de l'état d'israël et qui par exemple appelle au boycott des élections de la knesset considérant que c'est des élections de l'occupation israélienne en palestine de 48 il y a ce qu'on appelle à une forme d'apartheid institutionnalisé c'est à dire que comme on le voit sur le powerpoint depuis la création de l'état sioniste il y a plus de 60 lois discriminatoires qui sont favorables aux seuls juifs vivant aux juifs israéliens vivant en palestine de 48 et qui sont discriminatoires pour toutes les autres populations donc ça commence dès la fondation de l'état sioniste où en fait il ya une loi qui est votée en 1950 qui valide le fait que tous les juifs du monde ont le droit de venir en israël et avoir la citoyenneté et qui refuse le droit aux palestiniens de revenir sur leur terre et ça se conclut en 2018 avec une nouvelle loi qui s'appelle loi état nation qui en fait sanctuarise le fait que l'état d'israël est l'état du seul peuple juif qui est donc en fait une voie suprémaciste et ségrégationniste deux événements majeurs explique la diaspora palestinienne en 1948 lorsque israël colonise les territoires les terres palestiniennes et expulse sa population 800 000 personnes ont été déplacées allant principalement au liban en syrie en transjordanie en cisjordanie et dans la bande de gaza l'une roi en français l'office de secours et de travaux des nations unies pour les réfugiés de palestines dans le proche orient est alors créé et leur apporte de l'aide humanitaire la naxa en 1967 aussi appelée la guerre des six jours conduit à l'annexion de nouveaux territoires et force 300 000 palestiniens à partir dans la moitié vers la jordanie il y a également une diaspora économique des palestiniens qui sont par exemple partis travailler au koweït dans l'industrie pétrolière et qui en furent expulsés lors de l'invasion du koweït par l'irak aujourd'hui on compte près de 13 millions de palestiniens à travers à travers le monde environ la la moitié de la population palestinienne dispose du statut de réfugiés la plupart des palestiniens en exil sont dans des pays limitrophes pour autant on en trouve un million dans les pays en dehors du proche orient un des symboles de la diaspora est la clé elle représente la clé de leur maison que les réfugiés palestiniens ont dû quitter après leur expulsion par les forces sionistes en 1947-1948 la brandir témoigne de l'exigence du retour sur leur terre plus de 70 ans après nous nous avons vu qu'environ la moitié de la population palestinienne avait le statut de réfugiés les premiers camps de réfugiés palestiniens ont été créés en en 1948 après la première guerre israélo-arabe la bande de gaza contient huit camps officiels la jordanie 10 le liban 12 la syrie 10 et la cisjordanie 19 ans il ya également des camps non officiels les réfugiés palestiniens sont définis par l'une roi comme étant les personnes dont le lieu de résidence normal était la palestine durant la période du 1er juin 1946 au 15 mai 1948 et qui ont perdu leur maison et leurs moyens de subsistance en raison du conflit de 1948 ainsi que leurs descendants 38% des des réfugiés vivent dans des camps gérés par l'une roi les camps les plus importants en palestine sont ceux de de rafa 125 000 personnes jabalia 113 000 tous deux situés d'un dans la bande de gaza en cisjordanie à ce cas par exemple dix-huit mille personnes balata dix-sept mille près de naples en jordanie et excusez moi et selon les endroits où les réfugiés vivent ne il ne dispose pas des mêmes droits en jordanie les palestiniens représentent 60 60 % de la population beaucoup ont acquis la nationalité jordanienne et disposent du coup des mêmes droits que les autres jordaniens à l'exception des quelques 100 000 réfugiés venus de gaza en 1967 gaza n'a jamais fait partie du royaume jordanien alors que la cisjordanie y était intégrée de 1948 à 1960 à 1967 les palestiniens ayant un niveau d'étude élevé peuvent accéder à des professions qui jouent un rôle important dans l'économie du pays notamment par exemple dans le secteur bancaire au liban par exemple la situation est plus difficile les réfugiés palestiniens sont considérés comme des étrangers ce sont des résidents des camps temporaires ils vivent dans des camps fermés étroitement surveillés par l'armée libanaise environ 70 professions leur sont interdites et ils ne peuvent pas acquérir de biens fonciers le pays accueille surtout des réfugiés de la première guerre israélo-arabe de 1948 la moitié d'entre eux résident dans les douze camps camps à l'origine fait de toiles et de tentes car les réfugiés espéraient un retour rapide vers leur pays les tentes ont été progressivement remplacées par des maisons de faible hauteur qui est une contrainte imposée par le gouvernement libanais c'est d'ailleurs au liban où se trouve le plus grand camp de réfugiés palestiniens du monde arabe c'est celui de haine el helway d'une taille de un kilomètre et demi carré on ne sait pas exactement combien de gens y vivent mais il est question de plus de 200 mille personnes en syrie les palestiniens ont plus de droits qu'au liban comme l'accès aux services sociaux mais ils vivent à nouveau la la migration et sont particulièrement vulnérables aux conséquences de la guerre donc on en a fini pour la première partie donc là on va revenir sur une partie qui est plus historique pour justement comprendre comment on en est arrivé là qui est une situation extrêmement compliquée où on voit que la colonisation sioniste encadre le peuple palestinien et rend la situation fragile donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que la palestine elle est un enjeu stratégique géopolitique depuis des siècles c'est un enjeu géopolitique parce que elle est au croisement de routes commerciales notamment entre l'asie et l'europe et l'afrique et ce qui fait qu'elle attire la convoitise des puissances étrangères on va pas remonter extrêmement loin mais la première puissance c'est le sultanat mamelouk d'égypte où en fait la palestine est sous domination mamelouk jusqu'au début du 16e siècle après pendant quatre siècles la palestine va être sous le contrôle de l'empire ottoman avec quelques exceptions sur l'égypte qui recolonise la palestine et les expéditions de bonaparte voilà donc après avoir un peu situé le contexte précédent le contexte ottoman nous allons maintenant nous attarder un peu à la naissance du mouvement sioniste et à ses origines ce qu'il faut savoir c'est que à la base le sionisme est une idéologie politique coloniale et donc un mouvement de colonisation ce mouvement a émergé tout d'abord en europe à la fin du 19e siècle et son but était clairement d'établir un état juif en palestine donc son principal théoricien dont la photo s'affiche devant nous est Theodor Herzl et il a notamment structuré le gros de sa théorie dans son ouvrage Der Judenstadt de l'état juif et donc le congrès fondateur du sionisme fut donc à Bâle en 1897 le sionisme est donc ou fut présenté à l'époque également comme étant l'une des réponses à l'antisémitisme européen sauf que ce qu'il faut savoir c'est que cette réponse est bien évidemment l'une des pires réponses envisageables parce que elle cristallise une théorie de la séparation et ça nous pouvons le voir jusqu'à nos jours la loi de l'état nation des juifs qui fut votée en 2018 le démontre que nous sommes toujours dans la même mentalité depuis 123 ans une mentalité de séparation elle affirme donc ce sionisme cette idéologie affirme donc que les juifs et les non juifs ne peuvent pas vivre ensemble que ce soit dans les pays d'origine où les juifs étaient basés avant ou dans le futur état sioniste le sionisme constitue donc pratiquement parlant un colonialisme de peuplement son but n'est pas uniquement d'exploiter le peuple colonisé le peuple palestinien mais aussi et surtout d'expulser et de remplacer le peuple palestinien l'idée de transfert de population vers les territoires palestiniens a été donc une idée hégémonique chez les dirigeants sionistes dès le début le sionisme donc comme on peut le voir prétend être un mouvement de libération nationale à la base sauf que c'est réellement un nationalisme calqué sur les courants nationalistes européens de l'époque et c'est tout simplement une théorie où on vient coller un ensemble de notions venues de toutes parts un ensemble de notions éparpillées pour au final inventer des concepts de peuple, de langue et de terre qui à la base n'existaient pas et donc tout naturellement le fait de dire qu'il y a un peuple juif n'est pas une position valable ce qu'on peut dire c'est qu'il y a des peuples juifs il y a les séfarades, les arabes, les yiddish, les yéménites par exemple mais dire donc qu'un juif lituanien et un juif yéménite par exemple appartiennent au même peuple fait partie d'une construction purement et simplement idéologique il y avait donc cela on peut donc le voir également par le fait qu'il y avait des langues juives il n'y avait pas une seule langue juive on parlait de l'adino, le judéo-arabe, le yiddish selon les régions et les communautés et l'hébreu tel qu'il est pratiqué actuellement, l'hébreu moderne à l'époque l'hébreu était une langue sacrée réservée à un usage strictement religieux le sionisme donc ce qui serait important de dénoter également c'est que le sionisme à l'époque était une position assez minoritaire les juifs laïcs recherchaient l'égalité des droits là où ils étaient dans les états, les nations où ils étaient déjà installés les juifs religieux quant à eux par exemple considéraient que le retour en terre sainte en Palestine donc était interdit avant le retour du Messie le sionisme pour résumer tout ce qu'on vient de dire est donc une idéologie qui dès le départ a été complice de l'antisémitisme également dès le départ Théodore Herzl a échangé énormément avec des dirigeants européens et il expliquait à ses dirigeants antisémites européens de l'époque que lui et eux avaient les mêmes intérêts au final l'intérêt un intérêt commun à savoir qu'un maximum de juifs quittent l'Europe voilà donc en ce qui concerne un peu la naissance du mouvement sioniste du coup on va enchaîner avec le début du 20ème siècle et le partage impérialiste du Proche-Orient un des premiers éléments c'est ce qu'on appelle les accords Sachs-Picot de 1916 donc qui sont des accords secrets en pleine première guerre mondiale entre la puissance britannique et la puissance française ces accords ils prévoient le démantèlement de l'Empire ottoman qui était l'adversaire des britanniques et des français pendant la première guerre mondiale cet accord et d'ailleurs pour la petite histoire il a été révélé au monde suite à la révolution bolchevique de 1917 par les russes quand ils ont pris le palais impérial ce qui est prévu donc comme on le voit sur la carte c'est la France s'acquiert le droit d'administrer le Liban et la Syrie et le Royaume-Uni s'acquiert le droit d'administrer la Palestine la Jordanie et l'Irak juste après ces accords ont lieu ce qu'on appelle la déclaration Balfour la déclaration Balfour donc en 1917 elle est importante parce que politiquement c'est l'officialisation de l'entente stratégique entre la naissance du mouvement sioniste d'un côté et l'impérialisme et les puissances impérialistes de l'autre c'est-à-dire dans ce document Lord Balfour donc qui représente la puissance impériale britannique reconnaît le droit et la nécessité de construire un foyer national juif en Palestine et c'est la première fois qu'une puissance de ce niveau-là reconnaît ce droit et cette déclaration apparaît en 1917 pour des raisons éminemment stratégiques et politiques dans le sens où en fait cette déclaration a pour but aussi de faire renforcer l'effort de guerre des communautés juives de Russie des Etats-Unis et d'Angleterre qui sont engagées dans la première guerre mondiale donc c'est aussi par opportunisme politique que les Britanniques se retrouvent à s'allier avec le mouvement sioniste montant donc c'est dans ce contexte-là et suite aux accords sex-pico que le mandat britannique est établi en Palestine en Palestine et en Transjordanie comme nous pouvons le voir sur la carte qui s'affiche les dates sont un peu confuses si on peut le dire ainsi parce que d'habitude on date le mandat de 1923 sauf que dès 1920 durant la conférence de San Remo le mandat le mandat est adopté par la résolution de la conférence de la société des nations et donc c'est dès 1920 qu'on planifie de mettre la Palestine sous tutelle britannique en 1902 les Britanniques déposent leur projet de mandat à la société des nations et la société des nations approuvent ce projet et c'est donc en 1923 que le mandat est mis en place et qu'il est acté officiellement si on peut le dire ainsi dans la lignée de la déclaration de Balfour le but premier du mandat fut donc d'établir un foyer national pour les juifs en Palestine et c'est donc dès le début de l'établissement de ce mandat que les conflits commencèrent à émerger et commencèrent à se faire de plus en plus présents au sein des territoires palestiniens sous mandat britannique et donc des mouvements de résistance commencèrent à se développer au sein des indigènes notamment avec l'intensification des vagues migratoires sionistes là il serait pertinent de noter qu'au début voire avant le mandat en 1914 il y avait à peu près 60 000 juifs en Palestine et qu'après la fin du mandat en 1947 1948 c'est plus de 630 000 juifs qui sont installés sur les territoires palestiniens le point culminant de toute cette résistance palestinienne et arabe face au mandat britannique c'est la grande révolte arabe qui s'étendit de 1936 à 1939 cette révolte avait pour revendication tout d'abord l'indépendance bien évidemment le départ des britanniques l'établissement d'un état palestinien indépendant et notamment l'arrêt des vagues migratoires sionistes elle fut donc le point culminant de la lutte durant le mandat comme nous l'avons déjà cité et son résultat fut vraiment décisif pour la suite des événements ce qu'il faut savoir c'est que c'est qu'elle aboutira à un échec et un démantèlement des organisations armées arabes et donc en contrepartie à un renforcement des milices sionistes déjà établies sur place et notamment sous impulsion britannique et avec le soutien et l'armement des forces occidentales à ces milices sionistes cependant quelques concessions furent quand même données aux arabes théoriquement parlant bien évidemment on leur accorda la limitation de l'immigration et du transfert de terre l'établissement d'un seul état pour tout le monde soi-disant etc sauf que les milices sionistes sur place refusèrent complètement tout cela et elles commencèrent à intensifier leurs actes terroristes un des personnages notables à citer de de cette révolution de cette grande révolte arabe c'est Azeddin Kassam qui est le père de la révolution armée on le considère comme étant le père de la révolution armée palestinienne il est bien évidemment mort au combat et c'est une figure nationale qui fédère toutes les organisations de libération palestinienne jusqu'à nos jours et donc pour revenir au contexte précis du mandat en 1947 la grande bretagne sous l'influence des derniers événements commence à se rendre compte qu'elle n'arrive plus du tout à gérer la situation elle sous cet argument là elle décide donc de remettre son mandat à l'ONU et c'est durant cette année également que le plan de partage est officiellement voté à l'ONU pour voilà comme on le voit sur la carte qui s'affiche devant nous partager le territoire palestinien entre un état juif et un état un état arabe c'est donc en mai 1948 que les forces britanniques vont finalement se retirer complètement des territoires palestiniens occupés et que la fondation d'Israël est annoncée voilà donc juste pour revenir un peu sur quelques chiffres à la base selon le plan de partage de l'ONU l'état sioniste allait occuper 55% de la Palestine alors que la population juive ne représentait que moins du tiers de la population totale et qu'avant le plan de partage elle ne possédait que 6% des terres uniquement donc voilà tout cela pour dire que mai 48 le 15 mai 48 représente vraiment la rencontre ou le point culminant de la rencontre des intérêts impérialistes occidentaux et des intérêts sionistes de l'époque et donc voilà 48 1948 l'état d'Israël déclare sa soi-disant sa soi-disant indépendance et c'est l'épisode connu sous le nom de la Nakba dans l'histoire de la Palestine dans certaines mouvances occidentales la Nakba est appelée exode des palestiniens sauf que ce terme s'inscrit dans une certaine mouvance révisionniste et par révisionniste nous entendons une mouvance qui vise à réécrire l'histoire d'une manière faussée et erronée la Nakba la vraie traduction ou la traduction littérale du terme signifie catastrophe durant la Nakba nous assistons à des massacres à des expropriations de terres à un réel nettoyage ethnique et tout cela a été planifié et organisé à l'avance et les historiens de nos jours le prouvent bel et bien cela est donc le cas par exemple du plan d'Alète ou le plan mandé comme on l'appelait qui déjà en mars 48 donc deux trois mois avant mai 48 préparé et organisé l'expulsion des palestiniens de leur village ce qu'il faut savoir c'est que ce plan n'est qu'un des multiples plans et des multiples organisations qui furent qui précédèrent mai 48 et que ce plan n'est que la partie émergente de tout de l'iceberg et il reflète réellement une méthodologie opératoire de l'époque le résultat de tout cela c'est 500 villages rasés et pillés plus de 800 palestiniens expulsés expulsés parmi ces 500 villages détruits il y avait même 26 localités juives c'est juste pour vous dire à quel point les milices sionistes de l'époque opéraient en mode on rase tout pour ne rien laisser de ce qui était déjà présent avant nous il est également important de dire que tout cela s'inscrivait également dans une réelle guerre psychologique on cite par exemple les massacres de Der Yessin Der Yessin est un village qui fut rasé massacré dont la population fut massacrée et cela créa un mouvement de panique dans les villages qui l'entouraient ce qui poussa les palestiniens à quitter eux-mêmes leur maison et leur village avant même l'arrivée des milices sionistes il y avait donc une réelle guerre psychologique pour pousser les palestiniens à partir d'eux-mêmes et ce qui serait pertinent de citer également c'est donc le fait que l'anakba n'est pas un moment historique temporellement défini l'anakba on ne peut pas dire qu'elle s'étend de là à là de mai 48 à je ne sais quelle date c'est vraiment une continuité tant au plan existentiel qu'historique et générationnel c'est le déjà c'est le point culminant des spoliations de terre palestinienne qui avait débuté bien avant et elle continue jusqu'à nos jours avec l'interdiction du droit au retour avec l'intensification de la colonisation la destruction de maisons palestiniennes etc donc elle continue jusqu'à nos jours au sein même des camps de réfugiés palestiniens au sein de toutes les générations et même les générations palestiniennes qui ne connurent pas la Palestine occupée en soi et un dernier détail à citer c'est que la moitié des palestiniens d'aujourd'hui sont issus des générations qui furent déplacées en 47-48 et donc en ce qui concerne certains mouvements nationaux palestiniens on pourrait donc citer la fondation du FATAH le FATAH fut fondé au Kuwait en 1959 par Yasser Arafat et est-ce qu'on peut passer au slide suivant et donc nous citons également la fondation de l'OLP qui fut proclamée à l'Khots en 1964 l'OLP était notamment l'organisation de la libération de la Palestine regroupée les grandes organisations de libération palestinienne de l'époque et on l'appelle notamment à cause de ça la maison des palestiniens et à leur début les deux organisations revendiquaient donc la libération de toute la Palestine de la mer au Jordan de la Nakhir à l'Al-Bahar mais nous c'est une formulation et une terminologie qui en fait est la terminologie de la puissance coloniale et comme on préfère nommer Jérusalem Al-Khots pour rappeler l'identité arabe on préfère utiliser les termes de l'histoire de la résistance palestinienne donc la Nakhsa ce qu'il faut comprendre c'est que c'est une guerre qui oppose l'occupation israélienne avec trois pays frontaliers la Syrie la Jordanie et l'Egypte donc évidemment on ne va pas rentrer dans les détails militaires mais ce qui est important de souligner c'est que en fait en à peine six jours Israël vint les trois armées des pays arabes limitrophes évidemment avec le soutien politique et militaire des Etats-Unis d'Amérique après cette défaite il y a une deuxième Nakba si on peut dire qui s'installe il y a plus de 300 000 palestiniens qui sont expulsés ils sont principalement expulsés d'Al-Khots et de la Cisjordanie vers la Jordanie donc c'est la deuxième plus grosse vague d'expulsion après la Nakba un autre élément c'est que après cette guerre Israël tripe de taille donc comme on voit sur la carte avec les zones qui sont rayées Israël se retrouve à occuper le Sinaï égyptien qu'elle quittera plus tard en 1982 Israël occupe Gaza qui était administrée par l'Egypte Israël occupe la Jordanie où elle est toujours et Israël occupe le Golan syrien donc on voit au nord sur la carte et elle y est toujours présente ce qui est important de comprendre c'est qu'avec cette Naxa on comprend que la nature coloniale du régime israélien est aussi une nature expansionniste c'est à dire qu'elle ne se satisfait pas de ce qu'elle a déjà colonisé en 47-48 elle a pour objectif de s'agrandir autour d'elle et un autre élément politique d'une leçon de la Naxa qu'il faut comprendre c'est qu'en fait au-delà de la défaite militaire des régimes arabes c'est surtout une défaite politique du nationalisme arabe qui à l'époque est incarnée autour de la figure de Nasser le président égyptien et à partir de la Naxa le mouvement national palestinien qui est en début de création avec la fondation du FATA etc. comprend qu'en fait la solution et leur libération ne viendra pas des régimes arabes mais viendra d'abord d'eux-mêmes c'est dans cette dynamique-là que le Front Populaire de Libération de la Palestine le FPLP est fondé au lendemain de la Naxa le 11 décembre 67 et ce n'est pas un hasard c'est qu'en fait il est fondé à partir d'un mouvement qui s'appelle le mouvement nationaliste arabe qui tire le bilan politique de la Naxa et qui comprend qu'en fait il faut que les Palestiniens se dotent d'outils politiques pour eux-mêmes pour libérer la Palestine aujourd'hui le FPLP est la principale organisation de gauche palestinienne et elle regroupe des dizaines de milliers de sympathisants et de membres à travers la Palestine occupée la diaspora et les camps de réfugiés le FPLP il a un rôle particulier parce qu'il est il a une approche politique qui est novatrice par rapport au FATA et aux organisations nationales palestiniennes la première d'entre elles c'est qu'il ne conçoit pas la lutte palestinienne comme une lutte étroitement nationaliste mais il la conçoit comme faisant partie d'une lutte arabe et d'une lutte internationale cette conception-là vient du fait que le FPLP comprend dès le départ que les peuples palestiniens font face pas seulement aux forces sionistes et au régime sioniste mais aussi à l'impérialisme et aux régimes réactionnaires arabes et que du coup le peuple palestinien est partie intégrante d'une révolution globale mondiale de nature anti-impérialiste un autre élément qui est important c'est qu'il considère que la libération de la Palestine adviendra principalement par la résistance armée du peuple palestinien lui-même et aussi par la participation des classes exploitées et opprimées palestiniennes parce que ce qu'on voit au début notamment c'est qu'en fait les organisations palestiniennes sont fondées plutôt par des personnalités étudiantes dans les universités avec la fondation du FPLP il y a une véritable volonté stratégique de s'implanter dans les camps de réfugiés notamment en Jordanie à travers du travail social de santé etc. et un dernier élément qui est essentiel c'est que le FPLP est une des rares organisations palestiniennes à avoir mené la résistance pas seulement contre Israël mais aussi au cœur des pays occidentaux et c'est dans ce cadre-là par exemple que s'insère l'engagement de Georges Abdallah qui est venu affronter les adversaires sur le champ de bataille occidental chez les commanditaires des massacres du peuple palestinien pour présenter rapidement les personnalités qui sont sur la gauche et la droite du slide en haut à gauche avec une moustache c'est la figure charismatique du Front Populaire c'est Georges Abash qui a été secrétaire général qui a été souvent présenté comme le meilleur ennemi de Yasser Arafat parce qu'il s'est opposé à lui pendant toute sa vie à côté de lui c'est Wadi Haddad c'est une personnalité qui est moins connue mais qu'une personnalité tout aussi importante c'est un membre fondateur du FPLP et il a été responsable des opérations extérieures du Front Populaire c'est-à-dire des opérations en territoire européen notamment au milieu c'est une des personnalités palestiniennes les plus connues au monde c'est Leila Khaled donc la première femme palestinienne à avoir détourné un avion qui nous fait par ailleurs l'immense plaisir d'être membre d'honneur de notre collectif et enfin tout en bas c'est Gassane Canafani donc c'est un intellectuel un écrivain mais qui est aussi connu pour avoir été le porte-parole du FPLP il a notamment rédigé son programme politique en 1969 c'est lui qui a fait que le FPLP a poussé une lecture à la fois marxiste et nationaliste arabe et il a été assassiné par le Mossad à Beyrouth en 1972 donc au lendemain de la Naxa on voit qu'en fait la situation en Palestine a un caractère particulier c'est-à-dire que la révolution palestinienne est une lutte de libération nationale mais qu'elle a lieu depuis l'extérieur du pays colonisé du fait de la Nakhba et de la Naxa qui ont expulsé des centaines de milliers de personnes et du coup les organisations palestiniennes s'organisent d'abord dans cette période-là à l'extérieur le le premier pays dans lequel ils interviennent c'est en Jordanie où les ce qu'on appelle les fédayines c'est-à-dire les combattants palestiniens se regroupent et organisent la résistance armée après 1967 ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'en Jordanie à cette époque on se retrouve dans une situation politique qui est extrêmement compliquée qu'on pourrait appeler de double pouvoir ou d'un état dans l'état c'est-à-dire qu'il y a le régime jordanien avec ses propres structurations sa propre armée son propre impôt et parallèlement l'OLP donc l'organisation de libération de la Palestine dont est membre le FPLP dont est membre le FATA qui elle s'organise de manière indépendante et autonome c'est-à-dire qu'elle a son propre impôt ses propres milices armées sa propre organisation sociale et politique dans les camps de réfugiés par rapport à ça il va y avoir deux événements historiques qui vont cristalliser les tensions avec le régime jordanien le premier événement c'est ce qui est appelé la bataille de Karame de mars 1968 qui est une bataille qui oppose à la frontière entre la Palestine occupée et la Jordanie l'OLP et l'armée israélienne elle a une spécificité c'est qu'en fait c'est la première fois que les fédéines de l'OLP font reculer l'armée israélienne donc en fait au-delà du caractère militaire c'est la première victoire politique des palestiniens vis-à-vis de l'occupation israélienne et en fait on change de paradigme où le palestinien était vu comme une victime un réfugié fuyant la guerre là il devient un combattant un fédéine qui relève la tête ça a un impact politique énorme dans le monde arabe énorme dans l'immigration arabe dans les pays occidentaux et après la bataille de Karame l'OLP gagne en importance notamment en termes d'effectifs et le FATA acquiert une démension internationale et ses effectifs sont multipliés enfin il y a des milliers de fédéines qui rejoignent ces rangs le deuxième événement qui a importance ce qu'on voit sur le PowerPoint c'est l'opération aéroport de la révolution donc de septembre 1970 cette opération elle est particulière parce que en fait elle est organisée par le FPLP et la branche de Wadi Haddad autour des opérations extérieures c'est le détournement de plusieurs avions de lignes occidentaux afin de les échanger contre des combattants palestiniens et ce détournement est organisé depuis un aéroport jordanien qui n'était pas utilisé et qui est réorganisé et auto-organisé par les forces révolutionnaires cette opération elle a un impact énorme parce qu'en fait aux yeux du monde on découvre les palestiniens on découvre que ce sont des résistants on découvre qu'ils ont des revendications politiques et en fait cette action mais qui s'inscrit dans une dynamique politique comme on l'a vu avec la bataille de Karamé va cristalliser les tensions entre le régime jordanien qui se retrouve entre guillemets plus mètre chez lui où il ne sait plus comment gérer les forces de la résistance palestinienne cette situation va amener à ce qui est appelé communément septembre noir donc septembre noir va commencer le 10 septembre 1970 et donc clairement c'est une offensive militaire du régime réactionnaire jordanien sur les forces de l'OLP et sur les fédayines donc on voit sur la carte que sont entourées en gris les zones où les fédayines sont concentrées en Jordanie cette offensive fera 10 000 fédayines tuées c'est-à-dire qu'il faut quand même comprendre la symbolique qu'en fait le régime réactionnaire jordanien aura tué plus de palestiniens que de sionistes alors qu'il se présente comme un ami de la Palestine cette opération et ce qui accentue le caractère réactionnaire de cette histoire c'est qu'elle a lieu avec l'aide des Etats-Unis qui notamment interviennent pour que le régime syrien ne s'emmène pas comme on le voit sur la frontière avec les flèches en noir et à l'issue d'un an de guerre civile de massacre les palestiniens et les fédayines quittent la Jordanie et arrivent au Liban en août 1971 donc l'OLP arrive au Liban installe son quartier général ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'en fait c'est pas juste Yasser Arafat et Georges Abash qui débarquent au Liban c'est des milliers et des milliers de personnes qui s'installent et du coup ça a une incidence politique énorme pour la vie dans le pays ils s'installent mais cette fois-ci il y a des accords qui sont appelés les accords du CAIR qui sont de 1969 qui légalisent leur présence armée dans les camps de réfugiés au Liban ce qui est un changement significatif par rapport à la période précédente et qui est une manière pour essayer un peu de mieux les contrôler et de mieux les mieux gérer cette présence vis-à-vis de leur arrivée au Liban évidemment Israël le voit d'un très mauvais oeil et multiplie les incursions militaires sur le territoire libanais avec comme motif officiel de vouloir détruire l'OLP donc c'est évidemment les invasions de 1978 et 1982 celle de 1982 où il y a toute une partie du Liban qui est occupée et aussi Beyrouth qui est asségée ce qu'il faut comprendre c'est que le siège de Beyrouth c'est une signification aussi politique et idéologique qui est importante parce qu'après Al-Khodz et la Nakba c'est la deuxième capitale arabe qui se retrouve occupée par les forces sionistes et qu'en termes symboliques c'est extrêmement fort et suite au siège de Beyrouth la direction de l'OLP décidera de quitter le Liban et de partir en Tunisie donc ça a lieu en août 1982 et ce qu'il faut ce qu'il faut se remémorer c'est que juste après en septembre ont lieu les massacres de Sabra et Chatila donc les massacres dans les camps de réfugiés palestiniens à Beyrouth et ce qui montre et ce qui a montré aux réfugiés palestiniens qu'après le départ de l'OLP ils se retrouvaient seuls et que ça c'est quelque chose qui aura une importance capitale pour la suite vis-à-vis de l'organisation des réfugiés dans ce pays donc l'une des choses principales à retenir également de tout cela c'est vraiment la centralité de la cause palestinienne dans le monde comme on l'a dit la lutte palestinienne est une lutte de libération nationale qui se fait en dehors du territoire national et partout où elle se trouva elle a quand même su fédérer autour d'elle tous les mouvements de lutte de gauche des Black Panthers à Mandela à Che Guevara à Fanon c'est réellement une cause aux fédéines japonais également comme on peut le voir dans la photo et les turcs c'est une cause qui a su fédérer autour d'elle que ce soit les intellectuels les militants ou les fractions armées engagées la cause palestinienne fut un certain temps l'arrière-base de la lutte anti-impérialiste dans le monde elle fut la référence dans les luttes de libération nationale et comme on l'a dit donc elle a réellement su fédérer autour d'elle les mouvements de lutte de gauche donc après tout cet épisode du passage de l'OLP au Liban de leur départ etc commencent les trahisons et ce qui fut soi-disant appelé le processus de paix du 6 au 24 octobre 1973 déjà comme on l'a déjà indiqué une guerre éclata entre l'état sioniste et une coalition menée par l'Egypte et la Syrie pour reconquérir les terres occupées par Israël durant l'Anaxa en 1967 le but était donc de récupérer principalement le Golan syrien et le Sinaé égyptien cette guerre se solde au final par une nouvelle défaite du camp arabe malgré malgré qu'elle ait provoqué un séisme politique imposant en Israël qui s'est fait surprendre à de multiples niveaux et qui a perdu malgré tout plusieurs petites batailles à la suite de cela c'est donc une nouvelle phase qui s'ouvre avec le début de la trahison au sein de la direction même de l'OLP et des régimes arabes en 1974 la direction de l'OLP a adopté un programme en dix points un programme avec lequel avec notamment une reconnaissance tacite indirecte de la solution à deux états et donc une reconnaissance d'Israël avec le projet d'établir une soi-disant autorité palestinienne en Cisjordanie et à Gaza face à ça le FPLP le FPLP et d'autres fractions comme le FPLP CG le Front de Libération Arabe etc. ont organisé ce qui fut appelé le Front du Refus palestinien c'est un Front qui avait pour but de s'opposer à cette décision et de dénoncer la gestion de plus en plus bureaucratique au sein de l'OLP cette décision fut donc suivie par les premières négociations de paix entre des dirigeants arabes et des dirigeants israéliens des négociations qui au final ont abouti aux accords de Camp David en 1978 et ce sont des accords de normalisation donc entre l'Egypte et l'État sioniste et ce qui fait de l'Égypte le premier État arabe à normaliser ses liens avec l'entité d'occupation coloniale sioniste et l'Égypte reconnaît donc par le biais de ces accords le droit à l'existence de l'État d'Israël et permet à l'État sioniste d'emprunter le canal de Suez elle récupère en contrepartie le Sinaé et les deux pays finir donc par ouvrir des représentations diplomatiques et entamer des relations commerciales au final en 1988 la direction de l'OLP accentue encore plus sa trahison en annonçant à Alger l'indépendance la soi-disant indépendance de la Palestine sans définir aucune frontière et en ouvrant donc en ouvrant grand les portes aux accords d'Oslo qui vont suivre après et en reconnaissant implicitement Israël du coup c'est dans cette dynamique politique là donc le départ de la Jordanie le départ du Liban l'arrivée en Tunisie les premiers reculs politiques de l'Egypte etc. et de la direction de l'OLP qu'éclate en 1987 ce qui est appelé la première intifada donc intifada ça signifie en arabe soulèvement mais plus qu'un soulèvement ça a une signification aussi politique en termes de dignité et de reprise en main de son destin si on a choisi ces deux photos c'est qu'elles incarnent vraiment les deux acteurs de la première intifada donc elle éclate en 1987 c'est-à-dire 20 ans après l'Anaxa et en fait c'est la génération de l'Anaxa qui relève la tête donc c'est la nouvelle génération qui a en fait toujours connu l'occupation sioniste en Cisjordanie à Gaza etc. qui se soulève et c'est aussi un soulèvement avec une participation massive des femmes palestiniennes à tous les niveaux de leur engagement une autre photo qui est extrêmement symbolique d'une palestinienne pendant la première intifada qui participe à des affrontements avec l'occupation une des leçons de la première intifada qu'il faut comprendre c'est qu'en fait c'est un changement de stratégie un changement de paradigme au niveau de la résistance palestinienne au sens où dans la séquence précédente on a vu que la résistance palestinienne se réduisait en quelque sorte à des combats armés de fédayine depuis la frontière là on assiste à un soulèvement de masse populaire depuis l'intérieur des territoires occupés par l'armée israélienne donc c'est un changement politique qui est profond et qui aura des répercussions en termes de conception de la révolution et de la résistance palestinienne donc c'est une mobilisation de masse c'est à dire que la lutte armée elle existe elle est présente pendant la première intifada mais elle est secondarisée par rapport aux autres initiatives notamment et ce qui est extrêmement important c'est qu'en fait durant la première intifada on voit se développer énormément de cadres d'auto-organisation c'est à dire des comités populaires etc on voit aussi se développer une forme de boycott de boycott interne c'est à dire que les palestiniens des territoires occupés refusent de payer les taxes refusent de payer les impôts israéliens etc et évidemment ce qui est le plus grand symbole de la première intifada c'est les affrontements avec des jets de pierre mais ça n'est qu'un symbole c'est réducteur de réduire l'intifada à juste ça évidemment c'est un affrontement qui est massif il y a beaucoup de répressions de la part du régime sioniste il y a plus de 1000 morts palestiniens qui seront assassinés et dans cette dynamique de la première intifada a lieu la naissance du Hamas ce qu'il faut comprendre c'est que le Hamas donc il est fondé en 1987 à Gaza qu'il est issu du mouvement des frères musulmans et qu'en fait il acquiert une audience importante très rapidement par rapport à deux facteurs déjà le premier facteur c'est qu'il développe une position extrêmement radicale et sans compromis lors de sa fondation contre l'occupation sioniste et ce qui au regard de ce qu'on vient de voir c'est à dire les trahisons ou du moins les débuts de compromission de la direction de l'OLP et bien vis-à-vis des Palestiniens ça a un écho l'autre écho l'autre dimension qui est importante c'est que le Hamas se fonde en 87 à Gaza alors que la direction de l'OLP elle est à Tunis donc c'est aussi symboliquement important et le dernier élément qui explique le fait que le Hamas s'implante assez rapidement c'est que dans la tradition des frères musulmans il développe il développe en particulier à Gaza tout un travail politique social dans le secteur de la santé dans le secteur de l'éducation qui fait qu'en fait il renoue un peu avec la tradition politique qui s'était faite 20 ans plus tôt et il acquiert rapidement une dimension importante et devient assez vite la deuxième force palestinienne donc au sein de toute cette optique et suite à cet épisode historique qui est celui de la première intifada adviennent ce qu'on appelle les accords d'Osno le 13 septembre 1993 avec la fameuse poignée de main sur la pelouse de la maison blanche donc nous allons traiter quatre points essentiels en ce qui concerne les accords d'Oslo premier point d'où vient-il ce qu'il faut savoir c'est que les accords d'Oslo sont foncièrement la continuité de toute une entreprise de liquidation de la cause palestinienne ils font suite aux accords de camp David à la reconnaissance d'Israël en 88 par les dirigeants de l'OLP à la conférence de Madrid etc les accords d'Oslo sont également le résultat d'un ensemble de discussions qui furent menées en secret vraiment au sein de 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 la haute direction si on peut le dire comme ça de 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 l'OLP et elle fait également suite à la première intifada pour calmer le jeu si on peut le dire ainsi deuxième point à traiter qu'est-ce qu'ils contiennent que contiennent ces accords d'Oslo premièrement une reconnaissance mutuelle de l'état de l'occupation israélien et de l'OLP et donc l'établissement de la solution à deux états également il est également pertinent de citer que rien de concret sur les droits des palestiniens ne fut cité durant ces accords que ce soit le droit au retour le cas de 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 etc ils aboutirent ces accords également à l'établissement des autorités des fameuses autorités palestiniennes sous le slogan de l'autogouvernement des palestiniens une coopération sur de multiples fronts notamment au niveau sécuritaire et également une division comme on peut le voir dans la carte qui s'affiche face à nous une division de la Cisjordanie en trois zones la zone A qui est censée être contrôlée par l'autorité palestinienne la zone B qui également est censée être contrôlée sous contrôle civil de l'autorité palestinienne et sous contrôle militaire israélien et la zone C qui est sous contrôle israélien total dans les faits comme on l'avait déjà vu en début au début de la formation les trois zones sont sous contrôle total de 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 l'entité de de l'occupation sioniste même déjà à la base la division des trois zones nous montre à quel point on avait accordé aux palestiniens que que des miettes sur le territoire cisjordanien à gérer troisième point à aborder c'est celui des réactions notamment la réaction des palestiniens eux-mêmes ce qu'il faut savoir c'est que de multiples mouvements de contestation ont éclaté partout où il y avait une présence palestinienne la photo qui s'affiche en bas du slide face à nous est très parlante à mon avis c'est c'est une symbolique qui est assez forte des palestiniens qui brûlent quand même la photo de Yasser Arafat au camp de si je ne me trompe pas il y a eu donc une grande opposition au sein des multiples organisations palestiniennes au sein de l'OLP même et ce qu'il faut en retenir c'est que pas tous les palestiniens ont accepté ces accords voire même la majorité des palestiniens les ont refusés quatrième et dernier point à aborder en ce qui concerne les accords d'Oslo c'est les conséquences de ces accords premièrement nous avons assisté à un resserrement de l'étau autour des palestiniens une confiscation de la voix des palestiniens par les soi-disant autorités palestiniennes une ouverture à la normalisation des autres des autres états des états qui jusque-là refusaient de normaliser leurs relations avec l'état d'Israël et sauf que ces états-là quand ils ont assisté à la reconnaissance de l'OLP même d'Israël ils se sont dit pourquoi pas ne pas normaliser nous et également nos relations finalement nous avons également assisté à une soumission complète et totale de l'économie palestinienne qui était déjà quasi inexistante à l'économie israélienne une intensification de la colonisation en toute impunité un dédouanement moral de la part des autorités de l'occupation sioniste une intensification des répressions notamment par les autorités palestiniennes elles-mêmes par le biais des accords sécuritaires que nous avons cités il y a quelques instants et surtout 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 l'une des majeures conséquences de ces accords c'est le démantèlement malheureusement de la lutte armée et une ONG-sation de la cause palestinienne ce qui veut dire que la cause nous avons assisté à un passage de la cause palestinienne du plan politique et du plan armé à un plan purement humanitaire le conflit n'est plus un conflit politique et armé on le présente au monde d'entier comme étant un simple conflit humanitaire que les soi-disant ONG pourraient régler sur le terrain et donc voilà en ce qui concerne les accords d'Oslo en soi donc là on va passer on va faire une petite aparté sur ce qu'on appelle la normalisation donc quand on parle de normalisation pour que ça soit clair pour tout le monde c'est le fait de développer une reconnaissance de manière explicite ou implicite de l'état d'Israël et de développer des relations directes de manière officielle ou officieuse avec le régime israélien traditionnellement les régimes arabes ont une position qui est résumée dans la résolution de Khartoum de 1967 donc qui est une résolution qui a lieu après l'anaxa après la défaite arabe où les régimes arabes se réunissent et adoptent cette résolution qui est connue pour être la résolution des trois noms c'est-à-dire pas de paix avec Israël pas de reconnaissance d'Israël pas de négociation avec Israël c'est la résolution qui est censée fonder les principes politiques des régimes arabes vis-à-vis de l'occupation israélienne on voit que évidemment dans la réalité des choses c'est évidemment plus compliqué que ça sur la droite du slide vous avez une série de moments que ce soit les accords de Camp David les accords avec le régime jordanien en 94 ou les récents accords avec Trump où les régimes arabes révèlent leur nature profondément réactionnaire et leur nature de suppôt de l'impérialisme pour la liste des pays qui ont normalisé donc ça a commencé par l'Egypte et la liste se termine par le Maroc qui a fait une annonce de normalisation jeudi dernier ce qu'il faut comprendre en fait c'est que en Occident ça semble logique que l'État soutienne Israël parce que l'Occident est une puissance impérialiste qui a des chances stratégiques avec Israël etc. historiquement les régimes arabes ont toujours une attitude d'opposition vis-à-vis de la puissance occupante évidemment depuis la Nakba on voit que les compromissions succèdent aux trahisons etc. et que les positions de principe sont sacrifiées en échange d'accords commerciaux etc. mais dans le monde arabe la normalisation c'est quelque chose qui est condamné et rejeté extrêmement massivement par exemple il y a une étude qui est sortie au mois d'octobre dernier 84% des pays résidents dans les régimes arabes sont hostiles à toute forme de normalisation au Maroc c'est 88% des Marocains qui s'opposent à la normalisation du royaume marocain avec l'occupation sioniste donc c'est vraiment la normalisation c'est vraiment la normalisation entre une clique de bourgeois arabes à la seule de l'impérialisme avec l'occupation et ce qu'on pourrait appeler le le top du top en termes de collaboration et de normalisation c'est l'autorité palestinienne on voit sur la droite donc Mahmoud Abbas qui est le président de l'autorité palestinienne serrer la main du criminel de guerre Netanyahou qui est le dirigeant d'extrême droite israélien l'autorité palestinienne comme Philippe l'a dit tout à l'heure c'est une autorité qui est fondée à la suite des accords d'Oslo et il n'y a plus eu d'élection depuis 2015 donc depuis 2005 Mahmoud Abbas est à la tête sans aucune élection et contrôle démocratique même à minima ce qu'il faut comprendre c'est que l'autorité palestinienne ce sont des agents de l'occupation dans les territoires palestiniens certains les appellent les harkis de la cause palestinienne c'est à dire les traîtres et les vendus aux colons ce qui est le plus symbolique c'est la coordination sécuritaire avec Israël qui depuis la création de l'autorité n'a jamais été interrompue malgré les déclarations de principe de Mahmoud Abbas cette coordination sécuritaire son principal rôle politique c'est de lutter contre toute forme de résistance palestinienne à l'intérieur des territoires de la Cisjordanie et ça se traduit par des arrestations des emprisonnements de la torture même des assassinats pratiqués contre des militants et des militantes qui continuent de résister à l'occupation en Cisjordanie au-delà de ça l'autorité palestinienne c'est vraiment la bourgeoisie palestinienne la plus corrompue possible c'est une autorité qui est biberonnée aux subventions européennes et américaines depuis sa fondation elle a récolté plus de 24 milliards de dollars dont l'essentiel va pour gestion sécuritaire c'est une elle est extrêmement connue pour sa corruption pour donner un exemple dans le ministère des transports il y a des lignes de budget qui sont accordées aux aéroports palestiniens et aux avions de ligne palestiniens alors qu'en fait ça fait quasiment 20 ans qu'ils n'existent plus c'est pour donner un peu une idée du niveau de corruption et ce qu'il faut comprendre aussi c'est qu'en fait cette corruption elle est condamnée très 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 largement par les palestiniens de Cisjordanie ils sont d'après une récente étude ils sont plus de 88% à dénoncer l'autorité palestinienne à affirmer ne pas lui faire confiance et à considérer que c'est une entité corrompue voilà donc l'épisode historique suivant à aborder c'est celui de l'intifada de l'Aqsa l'intifada de l'Aqsa cette deuxième intifada est notamment déclenchée par par la polémique qu'a causée la présence de Sharon comme nous le voyons dans l'image du haut au sein du slide donc la présence d'Ariel Sharon à l'Aqsa cette présence était accompagnée par toute une propagande médiatique d'extrême droite selon laquelle on doit détruire l'Aqsa le raser reprendre le mot du temple qui à la base est à nous en plus on y était en 67 en 1967 et on nous a obligés voilà à nous céder etc donc tout cela sur le plan pratique au delà de la propagande médiatique sioniste a abouti à une réapparition si on peut le dire ainsi des attentats suicides à moins d'auto organisation au niveau des palestiniens plus d'influence du Hamas et du jihad islamique et un développement important d'une vision plus religieuse du conflit et de la lutte il en résulte plus de 3000 morts du côté palestinien bien évidemment et cet épisode de l'histoire palestinienne reflète grandement le démantèlement des organisations palestiniennes en quelque sorte donc cette séquence autour de l'intifada à l'AXA elle se conclut si on peut dire par l'organisation d'élections législatives en 2006 comme on le voit sur la carte c'est une victoire politique du Hamas qui donc a près de 43% des voix contre près de 40% des voix pour le FATA ce qu'il faut comprendre c'est que c'est un séisme politique parce que c'est la première fois que le Hamas participe à des élections les précédentes qui avaient lieu en 1996 le Hamas avait refusé d'y participer considérant que participer à ces élections c'était d'une certaine manière avaliser les accords d'hosto et leur a donné et les soutenir le même débat a eu lieu pendant ces élections en 2006 avec le FPLP qui s'est posé la question est-ce qu'il fallait ou non participer est-ce que c'était pas d'une certaine manière légitimer l'occupation ils ont décidé qu'ils allaient se présenter le FPLP et au final ils font 4% ce qui est une déroute politique pour la gauche palestinienne et la scène politique palestinienne se voit polariser entre Hamas et FATA face à ça on voit sur la carte le Hamas devient majoritaire à Gaza le FATA ne l'accepte pas étant un coup d'état à Gaza un coup d'état avec l'appui logistique et politique des Etats-Unis ce qui quand même souligne l'hypocrisie de la chose c'est qu'en fait les occidentaux ne cessaient de dire il faut que vous organisez des élections etc. démocratiques les élections sont organisées indépendamment de l'avis qu'on a sur les uns et les autres le résultat ne leur plaît pas ils organisent un coup d'état le coup d'état ne fonctionne pas le Hamas se retrouve à gérer Gaza et le FATA se retrouve à gérer la Cisjordanie depuis 2006 la situation est bloquée suite à la prise en main du Hamas à Gaza Israël impose un blocus et il n'y a plus aucune élection qui ont été mises en place depuis et ce qui est appelé aujourd'hui par les palestiniens la entre guillemets division palestinienne c'est à dire l'hostilité en tout cas de façade entre le Hamas et le FATA voilà donc suite à cet épisode il s'en suit un blocus un blocus sur Gaza le blocus de Gaza qui fait donc suite comme on l'a déjà cité à la victoire du Hamas comme on l'a déjà cité précédemment est un blocus total un réel blocus aérien maritime et terrestre pour résumer la chose personne ne rentre personne ne sort nous sommes réellement dans une prison à ciel ouvert la situation à Gaza suite au blocus est bien évidemment désastreuse dramatique nous avons des taux de chômage ahurissants plus de 40% de la population 75% d'insécurité alimentaire une chose qu'on pourrait citer également là c'est que par exemple les autorités de l'occupation israélienne ne laissent rentrer à Gaza que l'équivalent des besoins quotidiens caloriques pour chaque personne c'est qu'il y a vraiment des calculs pour ne donner que le strict nécessaire à la survie corporelle des Gaza oui en quelque sorte on n'a également que 4 heures d'électricité par jour et notamment et surtout les bombardements les bombardements constants ces bombardements ont bien évidemment pour but déjà de chercher tout prétexte pour frapper dans l'optique d'affaiblir et de briser la résistance gazaouie et palestinienne malgré tout cela malgré cette situation catastrophique à Gaza la résistance continue la résistance continue malgré tout et cela par le biais des tunnels par le biais des ballons incendiaires par le biais des roquettes qui sont constamment lancées de la bande de Gaza vers les territoires occupés et ce qu'il faut savoir c'est que contrairement à une certaine position qui viendrait dire oui mais à quoi servent donc ces ballons incendiaires ou ces roquettes qui au final finissent par tomber dans des champs vides ou etc ce qu'il faut savoir c'est que déjà les ballons incendiaires causent des pertes énormes au sein des champs de culture des colons et que les roquettes à chaque roquette lancée l'occupation sioniste est obligée de déployer ce qu'on appelle le dôme de fer et que chaque roquette lancée du côté de Gaza est interceptée par le dôme du fer et elle coûte 50 000 euros l'équivalent de 50 000 euros à chaque fois donc si on a 10 roquettes qui sont lancées de Gaza c'est 10 fois 50 000 euros qui sont déversées par l'occupant pour financer tout ça ce qui fait donc en résumé pour dire que tout cela même s'il ne fait pas des dégâts matériels cause de réels dégâts financiers dans le budget israélien en quelque sorte et au sein de cette mouvance de résistance nous citons également les marches du retour successives depuis 2018 donc quelque chose qu'on entend beaucoup dans le mouvement de solidarité avec le peuple palestinien ou quand on parle autour de nous c'est les palestiniens sont des victimes nous nous disons les palestiniens sont des combattants sont des résistants on dit ça notamment en raison que en fait depuis plus de 70 ans les palestiniens sont la cible d'un sociocide c'est-à-dire d'une volonté systématique de détruire leur société leur identité et leur présence sur leur terre et que depuis plus de 70 ans ils résistent ils résistent par la lutte armée ils résistent par le fait de faire vivre leur culture ils résistent par le fait d'être toujours présents sur leur terre ils résistent par le fait dans les camps de réfugiés de toujours brandir leurs clés pour exiger le retour etc donc nous on s'inscrit en faux avec cette dynamique qui vise à les faire passer pour des victimes alors que nous notre rôle politique c'est de les montrer comme des résistants et des acteurs politiques de leur propre libération ce qu'on voit ce qu'on voit notamment apparaître après les accords d'Oslo et aussi dans la dynamique du 11 septembre 2001 c'est ce qui est appelé les listes d'organisations terroristes dans les pays occidentaux donc il y a une volonté politique notamment vis-à-vis des Palestiniens de lister comme terroristes toutes les organisations qui se retrouvent pas à être d'accord sur le fait d'être colonisés donc c'est par exemple le cas du FPLP qui est considéré comme terroriste c'est le cas du Hamas c'est le cas du on exige le retrait de ces organisations de ces listes-là et pour donner un exemple le FDLP donc une petite organisation qui s'appelle le Front démocratique était sur ces listes-là au lendemain des accords d'Oslo il a été discuté avec les Etats-Unis qui se retrouvent en accord avec les accords d'Oslo etc. ils ont fait des compromis politiques ils se sont fait retirer de la liste donc c'est pour vraiment montrer que ces listes c'est par pure pression politique vis-à-vis des organisations palestiniennes donc il y a un enjeu à dénoncer tout ce champ lexical autour du terrorisme et de dire non ce ne sont pas des terroristes ce sont des organisations de la résistance et en ce sens elles sont légitimes ce qu'on voit aussi dans cette séquence c'est les exécutions de leaders palestiniens c'est si on peut dire une tradition politique de la part de l'occupation israélienne de procéder à des exécutions de leaders palestiniens quand ils ne sont pas d'accord j'ai cité Kanafani au début il y a aussi Wadi Haddad qui est mort empoisonné en 78 en Allemagne il y a Sarah Rafat aussi des conditions de sa mort sont assez troubles et un empoisonnement est vraisemblable il y a deux personnalités qui au début des années 2000 sont exécutées par les services israéliens et qui sont importants de mentionner il y a d'abord Sheikh Yassine qui est un dirigeant historique du Hamas qui est exécuté en 2004 à Gaza par un hélicoptère de l'armée le deuxième est Abu Ali Mustafa qui est le secrétaire général du FPLP et lui il est exécuté en 2001 à Ramallah les deux sont des leaders politiques ils sont exécutés à Ramallah et à Gaza par l'armée israélienne parce que leurs organisations refusent de céder et leurs organisations continuent de s'engager dans la résistance y compris armée donc ça c'est pour montrer qu'en fait tous les moyens sont bons pour essayer de les réduire au silence aujourd'hui on pourrait se dire la situation est dramatique il ne se passe plus rien etc on voit qu'en fait la situation politique elle a les germes de faire grandir une situation favorable pour le peuple palestinien et qu'en fait la résistance elle continue elle continue comme on vient de le voir à Gaza mais elle continue aussi à Al-Khod parce qu'il y a des affrontements réguliers avec les soldats de l'occupation elle continue en Cisjordanie même s'il y a une répression extrêmement accrue en fait ce que nous on pense qu'est important c'est de considérer que la résistance elle est centrale elle est centrale dans une lutte de libération nationale parce que c'est le seul moyen qui permettra de libérer le peuple du colonialisme et du racisme donc pour lutter contre cette résistance une des armes du colonialisme et en particulier de l'état sioniste c'est l'emprisonnement donc l'emprisonnement en Israël c'est un outil de domination coloniale et c'est un outil pour mater la population indigène depuis 1967 il y a près d'un million de palestiniens qui ont été emprisonnés ce qu'il faut comprendre c'est qu'en fait l'emprisonnement touche la société palestinienne dans son ensemble et à tous les niveaux il y a près de 40% d'hommes de Cisjordanie qui sont passés par la casse prison c'est à dire que chaque famille palestinienne de Cisjordanie a un parent qui a été en prison aujourd'hui il y a 4500 prisonniers palestiniens dont 170 enfants en moyenne chaque année il y a entre 4000 et 5000 prisonniers dans les prisons israéliennes sont pratiquées massivement des formes de torture mais aussi quelque chose qui est un peu moins connue peut-être ce qu'on appelle la détention administrative c'est une forme de détention qui a été héritier du colonialisme britannique et qui en fait permet à l'occupation d'arrêter les gens les emprisonner sans motif sans procès et pour une période indéfinie de 6 mois renouvelable à l'infini donc c'est vraiment une méthode d'emprisonnement extrêmement violente et scandaleuse et ce qui fait qu'il y a des prisonniers palestiniens qui ont pu passer 15 ans de prison sans jamais connaître la date de sortie et sans jamais connaître le motif de la détention nous ce qu'on dit et ce qui est important c'est dans le même sens de dire que les palestiniens ne sont pas des victimes les prisonniers palestiniens s'ils sont en prison c'est parce qu'ils résistent donc les prisonniers palestiniens ce sont des résistants quelque chose aussi sur lequel on insiste et qui est parfois mal connu c'est quand on entend un prisonnier palestinien en fait pour nous c'est au sens politique du terme c'est un prisonnier de la cause et de la révolution palestinienne en ce sens par exemple Georges Ibrahima Abdallah est un militant communiste libanais mais c'est un prisonnier palestinien dans les prisons sionistes il y a eu et il y a des prisonniers avec des nationalités jordaniennes libanaises etc mais ce sont tous des prisonniers palestiniens et de la révolution palestinienne ce qui est important aussi de noter c'est que l'emprisonnement c'est pas quelque chose qui est hors du temps l'emprisonnement dans les geôles de l'occupation c'est aussi un temps d'auto-organisation pour les combattants et les combattantes par exemple sont organisés les prisonniers par section en fonction de leurs affinités politiques le FPLP organise des centaines de prisonniers à l'intérieur des prisons dans des sections qui sont le fruit d'un rapport de force avec l'occupation dans ces sections sont organisées des formations politiques par exemple le FPLP chaque année dans les prisons organise des formations sur le marxisme la révolution palestinienne etc une autre chose qui est importante de comprendre c'est que les prisonniers sont organisés en section ils élisent aussi leurs représentants avec qui par exemple ils négocient certaines avancées ou dans le cadre de grève de la faim collective qui sont un des moyens pour les prisonniers de résister leurs représentants vont négocier avec l'administration pour gagner sur des rondications enfin les prisonniers palestiniens ce sont des dirigeants politiques ils incarnent l'alternative à la situation d'aujourd'hui ils incarnent la résistance et la résistance aussi dans l'unité politique c'est-à-dire dans les prisons on retrouve des gens du FPLP du Hamas du Diadisnamique du FATA etc. là sur le slide on peut voir par exemple plusieurs leaders qui sont importants évidemment Ahmed Sadat qui est secrétaire générale du FPLP Rhalida Jarrar qui est une dirigeante féministe et membre du FPLP Marwan Barghouti qui est un dirigeant du FATA aussi des gens moins connus notamment en France mais Walid Daka du FPLP et Naël Barghouti du FATA qui sont des gens qui sont emprisonnés depuis près ou plus de 40 ans mais aussi il y a des gens de la société dite civile par exemple Kitam Safin qui est une dirigeante féministe d'une association de femmes Laiane Kayed qui est une des nombreuses étudiantes et étudiants palestiniens qui est emprisonnée etc. Donc en fait toute la société palestinienne se retrouve dans les prisons de l'occupation un autre point qui est important c'est qu'en fait le soutien politique aux prisonniers ne doit pas faire oublier qu'en fait le seul moyen de libérer les prisonniers avant la fin de leur période de détention est traditionnellement dans l'histoire de la résistance palestinienne par des échanges des échanges de soldats israéliens ou des échanges d'agents israéliens ou d'agents occidentaux etc. Par exemple c'est souvent pas connu le 17 avril qui est la journée internationale de soutien aux prisonniers palestiniens elle a lieu à cette date-là pour commémorer le premier échange en 1974 entre un prisonnier palestinien et un soldat israélien et quand je dis que c'est le seul moyen c'est pas par nostalgie d'un passé lointain le récent échange du début des années 2000 entre Gilad Chahit le soldat franco-israélien qui avait été capturé par le Hamas a permis de libérer plus de 1000 prisonniers palestiniens donc il faut quand même penser à ça et ça a une importance politique très importante donc nous passons maintenant à la dernière troisième et dernière grande partie de notre présentation là où nous allons traiter de la situation actuelle en ce qui concerne la cause palestinienne donc premièrement nous allons traiter du rôle des impérialistes et en particulier celui de la France aujourd'hui et nous allons déjà écouter une vidéo du président élu des Etats-Unis dans cette optique voilà donc un petit extrait pour dire qu'au final Israël est le poste d'avant-garde de l'impérialisme occidental au sein du Moyen-Orient et que c'est une présence entre parenthèses nécessaire pour cet impérialisme donc dans ce cadre-là par exemple le cadre de l'impérialisme américain il serait important de citer l'aide militaire américaine à Israël Israël donc comme on le voit dans le schéma ici présent reçoit plus que tout le monde combiné en ce qui concerne les aides militaires 3,1 milliards de dollars donc plus de 54% du budget militaire du budget des aides militaires américaines reviennent à Israël 1,3 milliard donc 23% à l'Egypte dans l'optique de son historique de normalisation avec Israël et du blocus qu'elle impose sur ses frontières à Gaza également et le reste les 23% qui restent au reste des pays à savoir 73 autres pays pour un total de 5,7 milliards sur des statistiques de 2014 ce qui veut dire qu'actuellement ces chiffres dans certains cas ont doublé voire même triplé en ce qui concerne la France précisément il faut savoir que la France accueille la deuxième communauté juive la plus importante après les Etats-Unis d'Amérique ce qui constitue un réel enjeu stratégique et politique pour Israël en France notamment en ce qui concerne la question de l'alliance l'alliance c'est le système entre parenthèses d'immigration instauré par l'état d'Israël et donc dans ce cadre la France constitue également un soutien quasi indéfectible à Israël si on peut le dire elle a fourni le nucléaire à Israël par exemple en 1960 elle est bien évidemment avec ce que nous appelons la solution à deux Etats et il faut également savoir qu'il y a des mouvements sionistes il y a des mouvements sionistes français qui sont partisans de la solution à deux Etats mais bien évidemment pas dans l'optique du respect des droits des Palestiniens etc c'est vraiment dans l'optique qu'on cède un Etat aux Palestiniens pour assurer la présence ainsi que la légitimité de l'Etat israélien en ce qui concerne également la France en soi nous pouvons citer la multitude des partenariats et des accords économiques qui existent entre la France et Israël notamment les accords Euromède qui dédouanent des produits israéliens de plusieurs taxes nous avons également dans cette optique l'acharnement contre les militants et les résistants de la cause palestinienne dont notamment l'exemple le plus flagrant Georges Brahim Abdallah il y a également la volonté constante de criminaliser le le boycott et la répression contre le boycott dans cette dans cette optique nous avons donc l'acharnement légal en ce qui concerne cette criminalisation les multiples circulaires des ministères de la justice etc comme la circulaire Alio Marie en 2010 et la dernière circulaire ministérielle en octobre 2020 cette circulaire ministérielle d'octobre 2020 fait suite à la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour expliciter un peu plus ce cas ou cet exemple la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'elle avait elle-même condamné des militants du mouvement de boycott et donc la Cour européenne la CEDH a condamné la France parce que sa condamnation allait à l'encontre de la liberté d'expression et la réponse de la France fut tout simplement une circulaire du ministère de la justice une circulaire dans laquelle le ministère de la justice invite les français à bien structurer leur dossier quand ils déposent plainte contre des actes de boycott et elle incite également les tribunaux à continuer leur leur travail d'acharnement légal tout simplement en ce qui concerne les mouvements du boycott en ce qui concerne également les positions par exemple du président de la République française Emmanuel Macron nous allons faire passer une très courte vidéo également d'une déclaration qu'Emmanuel Macron a faite durant le dîner du CRIF en février 2019 voilà on l'applaudit même à la fin c'est une déclaration pure et simple de l'amalgame qu'on tente à tout prix d'instaurer entre antisionisme et antisémitisme et en disant tout simplement que l'antisionisme est le nouveau visage de l'antisémitisme et cela fait également partie de la résolution Maillard qui fut adoptée le 3 décembre 2019 une résolution qui vise également à criminaliser l'antisionisme comme étant une forme d'antisémitisme la Palestine aujourd'hui fait face à une tentative de liquidation organisée par l'état sioniste avec l'appui de l'impérialisme américain nous avons vu tout à l'heure que les US sont un grand allié d'Israël et Trump a accéléré le processus de colonisation avec son projet d'accord du siècle appelé plan de paix qui se présente comme une solution à deux états mais qui n'est favorable que pour les sionistes l'état sioniste aurait la souveraineté sur la vallée du Jourdain vaste zone stratégique de la Cisjordanie occupée où l'armée israélienne vient de renforcer sa présence et l'état palestinien serait démilitarisé le droit au retour des réfugiés palestiniens est abandonné et Jérusalem sera la capitale indivisible de l'état d'Israël c'est d'ailleurs le premier président à l'assumer pour Trump en y déplaçant l'ambassade US on peut observer deux types de colonisation il y a la colonisation de facto qui se passe sur le terrain et la colonisation de Jure à travers la loi 2020 aura été une année record pour la colonisation de la Cisjordanie qui est une colonisation illégale aux yeux du droit international territoire occupé par Israël depuis la Naxa plus de 30% y est aujourd'hui colonisé en moyenne depuis 2007 14 000 colons s'installent en territoire occupé chaque année officiellement cette colonisation a pris fin avec l'accord de normalisation entre Israël et les Émirats Arabes Unies mais ça continue c'est la colonisation de facto aujourd'hui il y a plus de 300 000 palestiniens qui vivent à Al-Khaz ils ne sont pas des citoyens mais ont un statut de résident afin d'effacer toute trace de l'existence des palestiniens au sein de la ville de Jérusalem il y a une opération qui est un nettoyage ethnique l'état d'Israël a adopté des lois en juillet dernier c'est la colonisation de Jure les colonies illégales cisjordaniennes qui entourent la ville seront incorporées à Jérusalem cette mesure aura par exemple de donner le droit de vote aux colons car ils seront habitants de la ville de Jérusalem les colons sont sur l'échiquier politique à l'extrême droite donc cela favorisera encore plus la politique sioniste une autre loi elle prive plus de 100 000 palestiniens de leurs droits ceux qui vivent de l'autre côté du mur seront assignés à un conseil local séparé en même temps sur le terrain des maisons palestiniennes sont détruites plus de 15 000 palestiniens se sont dû voir retirer leur statut de résident et ont dû partir de la ville donc on arrive à la dernière partie qui est en fait qu'est-ce que nous on peut et on doit faire vis-à-vis de ça on voulait commencer cette partie par une citation de Ghassan Canafani donc écrivain et révolutionnaire palestinien qui résume assez bien la conception qu'on a de la solidarité donc je vais la lire l'impérialisme a étendu son corps sur le monde entier la tête en Asie orientale le cœur au Moyen-Orient ses artères jusqu'en Afrique et en Amérique latine où que vous le frappiez vous l'endommagez et vous servez la révolution mondiale la cause palestinienne n'est pas une cause pour les palestiniens seulement mais une cause pour chaque révolutionnaire où qu'il soit en tant que cause des masses exploitées et opprimées de notre époque donc pour nous elle est cette citation elle est importante parce que elle souligne le fait que le soutien à la cause palestinienne c'est pas un soutien humanitaire c'est pas un soutien de charité mais c'est un soutien politique au sens anti-impérialiste et c'est le sens de notre engagement au collectif Palestine Vincra une de nos tâches c'est de soutenir et normaliser la résistance normaliser la résistance c'est évidemment un clin d'œil avec la normalisation avec l'occupation mais c'est surtout pour souligner le fait que pour nous il faut lutter contre les appellations de terroristes il faut donner redonner à la résistance sa centralité politique dans la lutte de libération nationale etc. un des deuxièmes c'est de soutenir et défendre les revendications historiques du mouvement national palestinien contre les compromissions et les trahisons successives les deux principales sont évidemment la libération de toute la Palestine de la mer au Jourdain et la deuxième qui est fondamentale sur la question du droit au retour de tous les réfugiés parce qu'on a vu que le peuple palestinien c'était un peuple en exil et que c'était constitutif de son histoire la remise en cause des nettoyages ethniques successifs et du coup de porter l'exigence du droit au retour un autre élément c'est le soutien et la défense des prisonniers palestiniens pas un soutien humanitaire pas un soutien droit de l'homiste mais un soutien politique à des combattants de la résistance et évidemment nous sommes en France nous avons une tâche particulière vis-à-vis de Georges Ibrahim Abdallah qui est un militant de la cause palestinienne emprisonné par le gouvernement français un autre élément c'est le boycott d'Israël et de toutes les institutions s'y rattachant mais nous on conçoit le boycott non pas pour se substituer au peuple palestinien et à sa résistance mais au contraire pour l'appuyer l'appuyer pour fragiliser isoler affaiblir la puissance occupante et un dernier élément qui nous semble important c'est qu'en fait on observe notamment dans le mouvement de solidarité en France que la parole des palestiniens elle est confisquée elle est confisquée et on entend des experts des juifs antisionnistes des militants de gauche alors qu'en fait nous ce qu'on pense c'est qu'il faut mettre au coeur de notre mouvement de solidarité la parole des palestiniens faire vivre leur histoire etc et par exemple c'est tout le sens de la formation c'est de remettre au coeur tout le processus historique et les acquis importants qui ont été portés donc la première partie de la formation se termine on imagine évidemment que ça a été assez dense pour tout le monde parce qu'on a voulu faire un peu une formation de base mais en essayant de donner un peu une photographie à la fois de la séquence historique et à la fois de la situation politique aujourd'hui donc s'il y a des frustrations des incompréhensions des demandes d'écartissement c'est évidemment normal et c'est le but de la deuxième partie après la pause où on aura un échange un peu plus à bateau rompu et n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous reviennent après à nous les poser l'objectif aussi c'est qu'on essaye de faire des formations de manière un peu plus régulière etc etc Voilà.